Les ateliers de la performance du pôle agricole de Dijon Céréales, c'était vraiment une initiative qui va dans le sens de mes convictions. L'importance de l'intelligence collective pour trouver soi-même des solutions dans un moment où l'agriculture doit trouver des voies nouvelles de développement. Ce qui est intéressant dans les démarches d'intelligence collective, c'est qu'elles ont deux finalités principales. La première finalité, c'est la recherche de solutions pour créer de la valeur, puisqu'on est dans un monde où c'est très important de rendre cette valeur aux agriculteurs, aux adhérents de la coopérative Dijon Céréales. Et le deuxième élément, c'est un facteur d'engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les solutions viennent du terrain et ne sont pas imposées de manière verticale et hiérarchique, évidemment l'adhésion est beaucoup plus importante. J'ai ressenti lors de la restitution des travaux, beaucoup d'intérêt de la part des collaborateurs et justement cet esprit d'engagement qui est recherché par le management et la direction de la coopérative. L'innovation aussi, effectivement, c'est la recherche des océans bleus. Les océans bleus, ce sont les espaces stratégiques vierges. Et moi, je rajouterais que l'innovation qui est mise en œuvre par Dijon Céréales avec ses partenaires, elle est aussi un facteur d'antifragilité. Alors l'antifragilité, c'est la capacité d'une organisation non seulement à être résilient face à des crises et à des changements, mais aussi de se développer grâce à elle. Là aussi, c'est une approche pratiquement unique dans le monde de l'agriculture, cette cohabitation de business models traditionnels de l'agriculture et de nouveaux business models, par exemple dans le domaine de l'énergie, qui vont permettre un développement et une création de valeur très très forte pour les adhérents de la coopérative et plus largement de l'Alliance BFC. C'est une des initiatives dans ma vie professionnelle les plus extraordinaires, justement, ce sujet de l'innovation de la coopérative Dijon Céréales et dans son écosystème de l'union de l'Alliance BFC, parce que justement, c'est une manière de trouver des moyens par une union d'entreprises différentes, des moyens d'affronter les enjeux et les défis très très importants qui s'annoncent pour nous et ces défis, principalement, ils sont liés à la transition et au changement climatique.